Le 2 janvier, une inspectrice ukrainienne des armes, Christine Akimashouk, apprit qu'un missile d'apparence inhabituel était tombé sur un bâtiment dans la ville de Kharkiv. Elle a immédiatement appelé ses contacts dans l'armée ukrainienne, désespérée pour obtenir de l'aide. En une semaine, elle se trouvait face au débris d'un missile lancé par la Russie, à Kiev. Elle l'a démonté et photographié chaque pièce, y compris les vis et les puces plus petites qu'une pointe d'épingle. Elle était sûre que ce n'était pas un missile russe, mais elle devait le prouver. Et quelque part parmi les débris de métal et les fils, Kimashouk a distingué une lettre de l'alphabet coréen. Un autre détail ensuite, le numéro 112 était estampillé sur une partie de l'obus. Ce nombre correspond à l'année 2023 dans le calendrier de la Corée du Nord. Elle a réalisé qu'elle observait une arme nord-coréenne utilisée pour attaquer son pays. Et nous avions entendu dire qu'ils avaient livré certaines armes à la Russie, mais je pouvais la voir, la toucher, l'enquêter, d'une manière que personne n'avait pu le faire auparavant. C'était très excitant et, a-t-elle déclaré à la BBC. Depuis, l'armée ukrainienne affirme que des dizaines de missiles nord-coréens ont été lancés par la Russie sur son territoire. Ils ont tué au moins 24 personnes et blessé plus de 70 autres. Malgré tous les bruits sur Kim Jong-un se préparant à démarrer une guerre nucléaire, la menace la plus urgente est la capacité de la Corée du Nord à exacerber les guerres existantes et à alimenter l'instabilité mondiale. Mais cela ne s'arrête pas là. Après un examen attentif du missile, une découverte surprenante a été faite. La plupart des composants électroniques étaient fabriqués aux États-Unis et en Europe ces dernières années. Il y avait même une puce informatique américaine produite en mars 2023. Cela signifie que la Corée du Nord a acheté illégalement des composants clés d'armes, assemblé le missile sur place et l'a secrètement envoyé en Russie, d'où il a fini par tomber sur l'Ukraine. Et cela était la plus grande surprise. Malgré les sanctions imposées depuis près de deux décennies, la Corée du Nord peut obtenir tout ce dont elle a besoin pour produire ses armes. « Je n'aurais jamais pensé voir des missiles balistiques nord-coréens utilisés pour tuer des gens sur le sol européen » eut, dit Joseph Byrne, un expert de la Corée du Nord à Londres.